Marc Brice ne convainc pas encore, pour nous convaincre, il devra gagner la Cannes. En fait, c'est ça l'idée quand on parle du Cameroun, le Cameroun ne peut pas être un acteur secondaire à la Cannes. Le Cameroun a déjà son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à deux journées, dès la fin des éliminatoires, une belle performance. Et Marc Brice n'y est pas étranger, le technicien belge qui est pourtant arrivé sur la pointe de pied à la tête de cette sélection. Non, vous convainc-t-il ? C'est la question que notre correspondant au Cameroun, Ekunga Wenang 5, a posé à quelques grandes bouches de douala. On écoute leurs avis avant de prolonger le débat en plateau. Je suis convaincu, mais pas à 100%. Le travail qu'il fait est bien, il réussit à gagner des matchs. Depuis son arrivée, il n'a pas de défaite. On retient le positif de Marc Brice. En dehors de ce que vous avez dit, ces problèmes extrasportifs, Marc Brice pour le moment me convainc, mais pas à 100%. Pour moi, Marc Brice ne me convainc pas encore. Vous savez, quand on est Cameroun, quand même, on ne peut pas dire qu'on est un entraîneur qui va convaincre un peu après 6 matchs. Je suis convaincue par le travail de Marc Brice dans la mesure où, au-delà du climat assez bizarre qu'on a eu en sélection nationale, il arrive à faire la part des choses, à permettre à cette équipe de se transcender et surtout d'aller remporter les rencontres. Ça ne me convainc pas encore, quoique dans ses choix, il y a beaucoup d'hésitations qui sont faites. Du reste, encore, c'est le match face à l'Angola où on a vu un remplaçant remplacer. Que ce soit un entraîneur ou un sélectionneur, il est jugé au résultat. Après 6 matchs, qu'on en ait gagné 4 et qu'on ait fait match 2, aucune défaite forcément. Les chiffres parlent en la faveur du sélectionneur belge. Après, qu'on veut dire avec moi que, compte tenu du climat qui régnait, Marc Brice est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un psychologue en nul autre pareil. Si c'est le Maroc, le Maroc qui peut tenir sur 180 minutes de jeu avec sur but, le Cameroun aura de la peine. Donc, véritablement pour moi, c'est le fantastique, Marc Brice a convainc à 60 minutes de jeu, après l'heure de jeu, c'est plus ça. On a un coach qui a approuvé, les autres l'ont dit, c'est quelqu'un qui n'a pas un gros nom, qui n'a pas un grand nom, je préfère le dire ainsi, qui n'a peut-être pas fait le long feu du côté de l'Europe, mais qui a tout approuvé et tout apporté au Cameroun. Il faut l'évaluer sur la durée, c'est un entraîneur qui est censé nous amener à une prochaine Coupe d'Afrique, où le Cameroun est attendu plus que jamais au Maroc. C'est là, en fait, qu'on dira si Mabou c'est vraiment le chouchou, alors est vraiment l'entraîneur, que tout s'investit aime. Je crois en lui, je crois en son groupe et j'ose espérer que Marc Brice, même s'il n'ait pas d'idée des champs, il sera pourquoi pas le futur Mourignon, même si Mourignon n'a pas eu une sélection, il va faire des trucs exceptionnels avec l'agence indotable, comme le fit en 2017 un illustre belge au nom de Hugo Brice. Ah oui, c'est vrai. Voilà pour ces quelques avis recueillis à Douala. Et vous, quel est votre avis sur le Belge qui, malgré l'environnement conflictuel, a donc réussi à Mamadou Niang depuis son arrivée sur le banc à avoir un bilan plus que satisfaisant des 4 victoires et 2 nuls, et a donc permis au Cameroun de sécuriser cette qualification à deux journées de la fin. Oui, je pense que le bilan est positif, parce qu'il a atteint l'objectif d'Imo 1, qui était déjà de qualifier le Cameroun pour cette prochaine Cannes. Mais je mets quand même quelques réserves sur le niveau de jeu du Cameroun. À savoir s'ils peuvent tenir véritablement contre les grosses nations africaines, ça je ne sais pas encore, j'attends de voir encore ce que ça va donner dans le futur. Je rappelle que le niveau de jeu du Cameroun en quart des finales de la Cannes 2017 n'était pas si évident que ça. Mais ils ont réussi à éliminer une équipe montante du Sénégal. Après, chaque compétition est différente. Mais je pense qu'à un moment donné, dans une compétition, on peut mal démarrer. Et à partir d'un certain tour, retrouver une forme de solidarité, de combativité qui vous permet d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le Cameroun. On l'a vu, même le Sénégal, en 2021 ou en 2022, où notre football n'était pas les plus extraordinaires sur certains matchs. Mais on a réussi à trouver cette solidarité qui a fait notre force et qui nous a rendu solide et qui nous a permis d'aller jusqu'au bout. Je rappelle que certains ont évoqué, Samuel Lobé, le fait qu'il fallait tempérer un peu, il fallait attendre parce que le Cameroun n'a pas rencontré des grands adversaires. Mais à eux, on peut leur rétorquer le fait que, lors de la dernière campagne des éliminatoires, le Cameroun a attendu la dernière journée pour se qualifier dans un groupe avec la Namibie et le Burundi. – Oui, mais moi, sur ma même analyse, quand il est arrivé, c'est un illustre inconnu. Et c'est plutôt le Cameroun qui a fait les entraînements et il les a bien faits. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je trouve qu'il a été bon dans les qualifs. Vous voyez, je ne le connaissais pas. Tout comme qu'on sait ça haut, que je ne connaissais pas quand il est arrivé. Et je vous ai dit qu'il avait fait un très bon travail. Là, c'est la même chose. Il ne faut pas faire la fine bouche. Le Cameroun ne va pas se transformer en Brésil 82. Non, mais ce n'est pas notre année. – Ils ont été bons en 82. – En 2002. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'ADN du Cameroun, en fait. Le Cameroun, c'est des joueurs batailleurs. Et on a cinq joueurs, alors je ne sais pas si je dois dire de très, très haut niveau, ou des bons joueurs. Il va lire, il va s'appuyer sur Onana, Baléba, Bemo, Zambo, Christopher Wu, voilà. Et il va mettre au tour. Il est pragmatique, je trouve qu'on a retrouvé de la solidité. Les joueurs majeurs sont mis en avant et ça suffit pour se qualifier. Et ça lui suffit à lui. Après, on verra quand la marée va monter, quand il va rencontrer un adversaire plus fort, ce que ça donnera. Mais pour le moment, je ne vois pas où on peut lui porter critique. – Et force est déconstater. – Sur le jeu, sur le terrain. – Force est déconstater. – Force est déconstater que ces dernières années, c'est plus des techniciens inconnus, finalement, qui ont eu des bons résultats avec le Cameroun. Marc Brice, Tony Concessant, Hugo Bross, la championne d'Afrique en 2017. Alors que des grands noms comme Clarence Idorff ou même Paul et Gwen n'ont pas réussi avec le Cameroun. – Oui, parce que c'est toute la difficulté de ne pas abîmer l'équipe. C'est-à-dire, quand on a des grandes personnalités, il faut leur trouver un cadre d'expression le plus propice pour qu'ils puissent être justement des joueurs performants. Et peut-être que des entraîneurs moins cotés sur le papier, justement parce qu'ils ont moins d'égo, et je dis ça au conditionnel, ils arrivent justement à mettre en avant ces fameuses individualités. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le mérite de Marc Brice, c'est-à-dire qu'il a réussi à établir un espèce de cordon sanitaire entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors du terrain. Parce que sincèrement, ce qui se passe en dehors du terrain, je fais ta impression, il est dans un bocal à serpents, et il essaye de rester vivant. – Et malgré ça, il a l'adhésion des joueurs. – Exactement, encore après le premier match… – Non, 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 je vais tempérer. – Le bocal à serpents, il s'est émis aussi dedans. – Oui, non, oui, ils ont dans le terrain. Je vais dire qu'il a réussi. Si on parle de bocal à serpents, il s'est émis dedans aussi. – Oui, oui, vous n'êtes pas une victime, attention. – Non, 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 il est dedans. Mais malgré ça, ça n'a pas d'impact sur le terrain. – C'est lui qui s'est mis dedans, attends. – Oui, non, mais on aurait pu avoir… – Non, mais il a fédéré aussi ce que je dois dire, parce que je suis dedans. Et ça, je ne sais pas si ça peut durer. Il a fédéré les joueurs parce qu'il a été avec les joueurs contre une personne, contre quelqu'un. – En l'occurrence, président de la fédération. – Et ça, il faut faire très attention à ça. – Il faut fédérer autour de sa personne et pas contre. – Voilà. – Parce que ça pourrait rapidement revenir et mettre dessus. – Flavien Bauri, qu'est-ce qui revient le plus sur les réseaux sociaux à cette question ? – Alors écoutez, il y a un peu de tout. On va commencer avec Nicolas de Garoua. Comme Charles le rappelait justement tout à l'heure, il y a deux ans, il a fallu attendre l'ultime match à Garoua face au Burundi pour se qualifier. Aujourd'hui, nous sommes déjà qualifiés alors qu'il y a encore deux matchs à jouer. Effectivement, M. Marc Brice nous convainc. Christine Lafleur de Douala, elle est rancunière. Marc Brice est nettement mieux que Rigaud sur le plan du coaching car depuis son arrivée, l'équipe renait de ses centres. Le problème, c'est sa condescendance vis-à-vis de l'instance du football du Cameroun et la personne qui l'incarne, Samuel Eto'o. Rien que pour ce manque de respect, il doit impérativement s'en aller. Elle a la rancune tenace. Et enfin, Marcelin Obolo de Yaoundé. Marc Brice ne convainc pas encore. Pour nous convaincre, il devra gagner la canne. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée quand on parle du Cameroun. Le Cameroun ne peut pas être un acteur secondaire à la canne. Est-ce que Marc Brice doit continuer avec le Cameroun ? C'est là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marc Brice. On va également parler des lions, des comptables du Camerounais. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou. Ici, nous, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche. Je ne sais pas si vous voulez remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, les gars, Marc Brice. Marc Brice, est-ce qu'il doit continuer avec le Cameroun ? Puisque certaines personnes, on le sait comme il est en conflit avec Samuel Tho. Je rappelle ici que Marc Brice est en conflit avec Samuel Tho parce que le ministère est en conflit avec l'Afrique à foot. C'est aussi simple que ça. Vous pensez vraiment que si l'Afrique à foot était en bon thème avec le ministère du sport, vous pensez vraiment que Marc Brice pouvait avancer les mauvaises paroles vis-à-vis de Samuel Tho ? Je n'en pense pas. Je n'en pense pas. Moi, je pense qu'il réagit ainsi parce qu'il est soutenu. Il est soutenu par l'État. Aussi simple que ça. Donc, on va juger l'entraîneur sur le plan purement sportif. Et lorsque tu regardes le bilan de Marc Brice, c'est un bilan positif. C'est un bilan positif. En 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nus. Il n'a perdu aucun match. Marc Brice n'a perdu aucun match. 6 matchs, 4 victoires pour 2 matchs nus. On devait marquer pour 3 buts en Kissi. Donc, c'est un bilan vraiment positif. C'est un bilan positif. On juge un entraîneur sur le plan sportif. Et je suis presque sûr, je suis presque sûr que si Marc Brice arrivait dans un contexte sain, Marc Brice ne devait jamais manquer de respect à Samuel Tho en public. Je ne pensais pas que Marc Brice devait manquer de respect à Samuel Tho en public. Il a fait parce qu'il est soutenu par l'État. Aussi simple que ça, les gars. Aussi simple que ça. Donc, Marc Brice, sur le plan purement sportif, pour l'instant, on doit le garder. On doit le garder. On juge un entraîneur sur le plan sportif. On juge un entraîneur sur le plan sportif. Et lorsque tu regardes son bilan c'est positif, il a lancé plusieurs jours. Notamment des garçons comme les Bassogoc qui sont en train de rénaître. Bassogoc était complètement au fin fond du trou. Plus personne ne faisait confiance à Christian Bassogoc. Plus personne ne faisait confiance à Christian Bassogoc. Il a lancé Christian Bassogoc. Il a lancé les garçons comme Carlos Baliba. Même si à Brighton, Carlos Baliba faisait déjà les bonnes choses. Mais c'est quand même lui qui a su donner ses libertés à Carlos Baliba. Donc, il a rappelé des garçons comme les Mike Nga de Gadui. C'est le travail de Marc Brice. Donc, les gars, moi je pense sérieusement que Marc Brice, pour l'instant, il doit rester. Tant qu'il a le résultat, il reste. Moi, je juge un entraîneur sur le résultat. Moi, je juge un entraîneur sur le résultat. J'estime que si Marc Brice était arrivé dans un contexte sain, il ne devait jamais manquer de respect en public assemblée. Jamais de l'avis. C'est parce qu'il est soutenu pour le gouvernement. C'est parce qu'il est soutenu par l'État. Donc, les gars, voilà un peu mon avis par rapport à Marc Brice. Moi, je pense que Marc Brice, il doit rester en sélection. Tant qu'il a le résultat. Après, partage-moi tout le résultat en commentaire. Est-ce que tu as dit que Marc Brice, il doit partir de la sélection parce qu'il a manqué de respect en Sam Lito ? Parce qu'il a manqué de respect à l'Afrique à foutre ? Tout le monde, vous en avez un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'artiver la cloche. Je vous donne jusqu'à son premier remarque de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est son site et à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !